Salut tout le monde, c'était STG et aujourd'hui on se retrouve pour refaire l'instructe d'un son tout droit sorti du dernier album de KSI, Undefeated. Commençons par la mélodie. Il y a deux patterns mélodiques bien distincts, un premier qui joue pendant l'intro, au milieu de chaque couplet et avant les refrains. Il est composé d'une flûte que j'ai recréé en utilisant le preset flûte du plugin Citrus, sur laquelle j'ai placé un Love Filter, un Fruity Conte Voleur ainsi qu'un Ozone Imager. Il est accompagné d'un instrument à corde que j'ai recréé en utilisant deux presets du plugin Sakura, à savoir Guitar Social Growth DS et Harp 4. Il est accompagné d'une guitare du VST Ample Guitar M2 Lite ainsi que d'un piano du plugin FL Key. Sur cet ensemble d'instruments, j'ai d'abord placé un EQ, un Love Filter et un Comboleur, auxquels j'ai rajouté un Transience Processor, un Stereo Shaper et une Reverb. Pour finir, j'ai rajouté un sample d'aiguille d'horloge pour accentuer l'attaque, sur lequel j'ai placé un EQ pour garder seulement les fréquences qui m'intéressaient. Pour ce qui est de la seconde ligne mélodique, on y retrouve une fois de plus notre flûte, mais cette fois-ci accompagné du preset Harp 1 de Sakura, sur lequel j'ai rajouté du délai, de la Reverb, un Transient Processor, un Stereo Shaper ainsi qu'un Ozone Imager, et du preset Acoustic Nylon de Citrus. Maintenant, on peut s'attaquer au Drums. Pour le Clap et la Snare, on est face à un pattern très simple, avec un Clap qui frappe tous les seconds temps, et une Snare qui vient à contre-temps, pour rajouter un peu de rythme. On rajoute à ça un kick lourd et étouffé qui suit un pattern assez simple, ainsi qu'un Hi-Hat assez sec qui frappe tous les demi-temps, et deux cymbales ouvertes toutes les quatre mesures. Voici donc l'ensemble des Drums. Pour ce qui est des parties plus calmes, on enlève le kick, et on rajoute une Raid sur le second temps toutes les quatre mesures. Enfin vient la 808. J'ai choisi un sample plutôt rond avec une bonne attaque, sur lequel j'ai rajouté un Limiter afin de faire du Side Chain avec le kick, puis un Wave Shaper pour redonner de la puissance au sample. A noter que lors des moments où la mélodie se calme, le pattern de 808 est fortement simplifié. Voilà, vous êtes maintenant en possession de tous les éléments pour recréer cet instrument vous aussi. Si ce tutoriel vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501